Alors, on va passer à la linguistique et la stylistique. Le mouvement social vu par votre prisme, celui de la langue, la Elia Veyron, c'est à vous, allons-y. Merci Charline. Alors, sujet d'actualité, on va se demander comment faire un bon slogan. Et je précise que j'ai discuté du sujet avec Philippe Poutou qui m'a dit de citer, donc je le cite. Et aussi de lui donner 50% de mon salaire, mais ça on verra. Bref, c'est mon argument d'autorité politique pour cette chronique. Et mes sources scientifiques, c'est les linguistes Alice Crickplank et Claire Auger. Chronique orientée déjà ? Comme le dit ces linguistes, le slogan va se définir par son caractère interpellatif. Le slogan cherche à agir et à faire réagir. Et pour ça, plusieurs questions à se poser. Question 1, comment trouver une forme marquante ? Un slogan, c'est souvent bref et rythmé. Et pour ça, on joue souvent sur des parallélismes syntaxiques et des rapprochements de sonorités. Par exemple, la retraite avant l'arthrite. Structure binaire et rapprochement de deux mots de sonorités très proches, sans être exactement les mêmes. Vous vous rappelez comment on appelle ça ? Personne n'écoute mes chroniques. Si, mais je ne me rappelle pas parce que moi, j'appelais ça la sub-homophonie. Allez, elle me double en plus. Une paronomase. Voilà, c'est ça. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Avec la répétition du on, du nous, on affirme et on renforce la solidarité du groupe. L'adresse est plus ambiguë dans d'autres slogans comme... Alors là, il va falloir m'aider. Ce n'est pas à l'Elysée, ce n'est pas à Matignon, personne ne m'aide. Ce n'est pas à l'Elysée, ce n'est pas à Matignon, c'est dans ton colon. Je ne sais pas, à l'Elysée, ce n'est pas à Matignon, les gars, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. On y aura satisfaction. Et la suite, c'est par la grève, c'est par l'action. Bah alors, Romain-Nich. On fait semblant d'y aller, là, il est trop long celui-là. Dans ce slogan, on s'adresse aux siens pour affirmer la pertinence de sa ligne d'action, mais aussi à un public extérieur qu'on essaie de mobiliser sur cette ligne. Et enfin, il y a la bonne adresse polémique à celles et à ceux auxquels on s'oppose. Ça peut passer par l'emploi de la seconde personne, si tu nous mets 64, on te met 68, ou de nom propre. Celle-là, je l'avais. Bah voilà, Manu, tu dépasses. Tu dépasses les bornes ! Enfin ! Et quelquefois, c'est bon, il y est arrivé. Et quelquefois, l'adresse peut devenir une quasi-menace, comme dans le cas d'une pancarte qu'on m'a envoyée. Crevez, bâtard de droite. Bon, alors là, on est à la limite du slogan. Pas de travail sur le rythme ou sur le son, mais au moins, le message est clair. Une promesse. Question numéro 3, le contenu. Qu'est-ce que vous voulez exprimer ? Le plus classique, c'est la revendication. Et là, le slogan devient un mot d'ordre. Par exemple, la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Enfin ! Ah bah oui ! Le slogan va souvent exprimer la colère. Mais il y a aussi de plus en plus de messages ludiques, ironiques, sur des pancartes individuelles qui vont se détacher des slogans, des banderoles d'organisation. C'est le cas de tous les messages méta. Par exemple, ma pancarte est nulle, méta réforme aussi. Là aussi, on a la limite du slogan, on va plutôt vers la blague. Et ça nous pose une autre question. Au nom de qui vous voulez parler ? Parce que, traditionnellement, le slogan s'inscrit dans le cadre du discours collectif. Il est fait pour pouvoir être repris par le plus de monde possible. Et que penser alors de la tendance aux messages ironiques décalés ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça permet d'accueillir des individualités, de faire rire et de se faire plaisir en manif ? Ou est-ce que c'est une volonté de distinction qui vise plus à se retrouver sur Instagram qu'à mobiliser ? Même question pour les slogans qui vont beaucoup jouer sur la mention de la sexualité comme « bouffe mon clito, pas ma retraite ». Mais vous avez écrit ça. Oui, tout à fait. Mais je ne vous ai pas proposé de le dire. Est-ce que c'est le signe d'une libération, voire d'une convergence des luttes ? Ou au contraire, est-ce que c'est une manière d'être attrapé par des slogans publicitaires de type « le sexe, c'est vendeur ». À vous de répondre là-dessus. Et pour finir, j'aimerais évoquer des slogans qui évoquent directement cette équipe. Il y a quand même des gens qui font des pancartes « Meurice Président ». Les gens ne savent plus quoi écrire. Il faut les mettre en garde à vue directement. Je pense aussi. Mais peut-être qu'on verra un jour une pancarte « On est là, c'est encore nous ». Merci Lélia Véron, merci. Vous avez réussi à faire comme une carrière hachée, une chronique hachée par Thomas Croisière. Et vous êtes arrivé quand même au bout. Et ça, c'est quand même magistral.